Yo la squad, bien au quoi ? Nouvelle vidéo sur NBA 2K22 et j'ai sorti hier au moment où je record une vidéo où je vous présente les news de la nouvelle saison NBA 2K, à savoir la saison 6 qui sort normalement au moment où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Autant vous dire que la sortie de ces news a fait de 1 beaucoup de bruit et de 2 pas dans le bon sens, voire même pas du tout, puisque forcément la tête d'affiche d'une saison à chaque fois qu'elle sort c'est la récompense niveau 40. Et la récompense niveau 40 de cette saison c'est un costume de lapin. Personne n'est satisfait, tout le monde trouve ça nul à chier et moi le problème, vous voyez ma réaction sur la vidéo. Et on va commencer directement avec la récompense niveau 40 qui va être un costume de lapin. Euh... Bref... Euh... Bah je sais pas quoi vous dire, c'est malheureusement pas une blague, c'est vraiment ça, ça va être un costume de lapin, la récompense niveau 40. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour voir à peu près l'état actuel du jeu. J'en ai fait plusieurs, que ce soit cette année ou l'année dernière, pour voir où est-ce qu'on en était, quel était l'état du jeu, quel était l'état d'esprit des joueurs, le mien également. Partagez mon avis là-dessus et vous le présentez. Mais le but, et je le dis dès le début de cette vidéo, ce n'est absolument pas de tirer sur Touquet directement et juste de se plaindre. Ça ne servira à rien et ça ne fera rien avancer. D'ailleurs, je vous invite également, si vous mettez un commentaire, déjà merci de prendre le temps de le faire, mais argumenter également de votre côté. Je vais avoir besoin de vous, en tout cas je vais avoir envie d'avoir vos retours sur pas mal de points là-dessus. Donc n'hésitez pas, mais argumenter s'il vous plaît. De toute façon, si c'est juste pour dire NBA Touquet c'est nul, c'est mort, le commentaire sera très certainement supprimé. Que vous critiquez ou non, honnêtement je m'en fous. C'est pas ça le problème, c'est réellement avancer des arguments et détailler votre réponse, ça sera d'autant plus intéressant. D'autant plus que pour parler un petit peu de l'état actuel du jeu et du développement de ce dernier, j'ai un peu plus d'éléments en main puisque je suis devenu Next Maker, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Mais ça me permet d'être plus proche des développeurs et surtout d'avoir leur retour en direct, ce qui peut être intéressant et nous donner des éléments de réponse quant à certains choix. Et je vous le dis direct, le choix du lapin en récompense niveau 40, eux non plus n'en sont pas satisfaits. Alors est-ce que c'est des décisions qui sont prises au-dessus, qui sont maintenues ou autres, j'en sais rien. A vrai dire, et c'est personnellement ma théorie, ils sont partis sur le thème No Gravity, qui est autour des galaxies, des étoiles, etc. Galaxy, étoiles qui était un thème ultra présent dans le dernier Space Jam, Space Jam, lapin, lapin, pack. Il y a tout ça qui a dû se mélanger et j'ai vu des gens qui m'ont dit, j'aurais préféré avoir un costume de Bugs Bunny, ça aurait été plus stylé. Puisque ce professeur avait fait une vidéo là-dessus notamment. Oui certes, mais c'est une question de droit d'auteur encore une fois, bien évidemment. S'ils pouvaient mettre le costume de tout et n'importe quoi, croyez-moi qu'ils se le permettraient. Après, et ça je vous en ai parlé dans la vidéo justement que j'ai sortie avec les news, c'est que les développeurs nous ont précisé qu'ils ne s'étaient pas focus uniquement que sur la récompense niveau 40, car ils sont conscients qu'elle va être décevante. Mais il y a également toutes les récompenses qui sont en amont et on en a déjà parlé, mais je les trouve relativement cool. Que ça soit le masque de hockey, le vélo, etc. C'est cool, mais c'est pas non plus un truc de fou qui va nous hiper. D'autant plus que c'est pas la première fois qu'ils font une espèce de classement un peu bizarre au niveau des récompenses, dans le sens où pour être récompense niveau 40, la saison encore d'avant, donc saison 4, t'avais un tigre, ce qui là pour le coup était très cool. Par contre, atteindre le statut de légende qui est censé être le truc ultime de Touquet, un perroquet. Pays-le dans l'autre sens, ça aurait clairement eu plus de sens. Après, j'avais lu un avis plutôt intéressant d'un YouTuber américain sur Twitter, qui s'appelle Double H, double H, qui explique qu'en gros, le fait de se plaindre à propos de la récompense 40 qui est nulle, ça ne servira à rien, et ça là-dessus, il a totalement raison, dans le sens où de toute manière, atteindre le niveau 40 et maximum sur une saison, c'est beaucoup trop facile. Et ce qui fait qu'une récompense est bien intéressante et rare, c'est le fait qu'il y ait peu de personnes qui y aient accès. Et ça là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Que vous l'aimiez ou pas, si le costume de lapin, c'était quelque chose que vous aviez uniquement en étant légende, ce costume de lapin, certes, il serait nul, mais il aurait pris de la valeur. En tout cas, il serait devenu rare, et les joueurs qui l'auraient eu d'équipé, tu les aurais remarqués directement. Là, au vu du nom de personne qui a atteint le niveau 40 dans une saison, on va avoir des lapins absolument partout. Donc, on en revient à ce système de saison. Est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Oui et non. Vous êtes contents, hein, des arguments que j'avance. Ce que je veux dire par là, en fait, ce qui serait intéressant, ça aurait été d'avoir à la fois le système de saison, et à la fois le système de grind légende classique. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle saison, on garde ce même système de nouvelles récompenses, même si ce n'est pas forcément grand-chose, et ça permet aux gens qui travaillent à côté et qui n'ont pas forcément le temps d'aller grind un système légende comme à l'ancienne, de quand même gagner des récompenses tout au long de l'année. Et en plus de ça, ça peut permettre d'avoir une durée de vie plus longue en faisant en sorte de ramener les gens au fur et à mesure sur le jeu tout au long de l'année. Mais de conserver un système de grind classique avec la réputation, avec cette fois-ci des récompenses beaucoup plus importantes, avec surtout un système de gradation, où est-ce que plus vous êtes proche de la réputation légende, plus les récompenses sont grandes. Là, on peut avoir du WC, du... pourquoi pas du double XP, un Rebirth amélioré, un appartement, un MyCourt amélioré, je dis n'importe quoi, un jetpack, tout ce genre de choses, des choses que l'on ne met pas dans le système de saison, qui sont uniquement sur le système de grind, de réputation, et en truc de saison, on met des trucs moins importants. Ça peut être des costumes, des habits, des moyens de locomotion. Retirez tout ce qui est récompense MyTeam, s'il vous plaît. On joue en MyCarrier, c'est pas pour jouer en MyTeam, et les joueurs MyTeam ont autre chose à foutre que de grind un pass de combat pour avoir ces récompenses-là, sachant qu'ils en ont déjà un dans leur mode. Pour revenir un peu sur l'annonce de cette récompense du lapin, ce qui est super drôle, c'est que le compte officiel de Touquet avait mis un tweet en mode... je sais plus exactement ce qu'il disait, mais grindé niveau 40 avec une photo du lapin et une photo de Just Guidi... Guidi ? Guidi ? Je crois que ça se dit Guidi. Le joueur qui est en récompense niveau 40 en MyTeam, le meneur de WC. Et le tweet, c'est forcément... c'est assez fait bâcher à la réception de ce dernier. Donc il a été supprimé par Touquet pour être reposté plus tard. Et ce qui est super drôle, encore une fois, c'est que Ronnie Touquet s'est permis de citer ce tweet en essayant de faire une blague qui est mal passée et qui a été supprimée instantanément. J'ai de plus en plus de mal avec notre ami Ronnie Touquet qui fait beaucoup, beaucoup d'erreurs de communication alors que c'est censé être son métier. C'est pas lui qui est en cause, c'est pas lui qui prend toutes les décisions ou autres, mais le problème, c'est que c'est l'image de Marc et c'est surtout quelqu'un qui a un peu la façade de cette franchise qui est NBA Touquet. Et cette façade commence à être sacrément en décrépitude à un tel point que la communauté a de plus en plus de mal avec lui, ce qui n'est pas forcément un très bon signe. Une petite info que je vous glisse aussi ici, que je n'avais pas encore au moment où je recorde la vidéo des news, c'est que, comme pour le tigre, où est-ce qu'il y avait plusieurs coloris disponibles, le costume de lapin aura lui aussi plusieurs coloris. Vous en avez un avec un espèce de cheval. Bon, vous avez toujours les oreilles de lapin et les chaussures lapins, mais c'est un coloris cheval. Vous avez un coloris où est-ce que vous êtes à moitié une vache. Bref, vous aurez le choix. Ça apporte de la diversité, mais vous allez devoir payer. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez 40, vous allez avoir le costume de base, le rose. Si vous voulez les autres couleurs, vous allez devoir dépenser des WC. Trop bien. Par contre, quelque chose où là, Touquet a assuré, et je trouve qu'ils assurent dernièrement, et c'est particulièrement sur Cure Engine, et c'est, encore une fois, un point qui va être trop relou, c'est le fait qu'on soit tous séparés. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, les événements sur Cure Engine, en tout cas, le dernier qu'ils avaient fait, qui était sous l'eau, était une tuerie. Vraiment, les décors étaient beaux, les récompenses étaient incroyables. Et là, apparemment, en tout cas, la description qu'on a eue, le prochain événement qui sera disponible sur une île grecque, là, un petit peu quand on avait eu le screen qui était apparu, ça a l'air trop bien. Les récompenses ont l'air cool, il y aura moyen de gratter pas mal d'XP, des WC, des récompenses qui ont l'air vraiment stylées, c'est trop bien. Et il ne faut pas, encore une fois, c'est ce que j'avais dit aussi dans ma dernière vidéo, a toujours craché dans la soupe. C'est-à-dire que sur ça, ils font du bon travail. Mais du coup, en tant que joueur next-gen, on se sent délaissé. Parce que nous, nos événements, clairement, ils sentent du cul. Les derniers événements qu'on a eus pour terminer cette saison, c'était du Rival Day. C'est-à-dire que normalement, les affiliations s'affrontent les unes contre les autres. Seulement, du fait qu'on n'a pas le choix au niveau de la mascotte, tout le monde était parti dans des affiliations différentes. Seulement, ça faisait en sorte que tu ne pouvais jouer... En gros, il y avait... Vous savez, quand vous êtes sur un terrain dans le parc, la possibilité de rejoindre le terrain si vous étiez d'une affiliation différente que dans le parc que vous étiez. Donc, par exemple, on dit qu'on est chez les Beast of the East. Il n'y avait que les Wildcats, les Vipers et les Knights qui pouvaient affronter des gens qui faisaient partie des Beats et qui ne pouvaient que jouer sur le terrain. Jusque-là, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'une fois que le match était gagné, les deux équipes étaient amenées à sortir du terrain et il fallait rattendre pour pouvoir reprendre un match derrière. Bref, une perte de temps incroyable. Il y avait un double XP qui, du coup, n'était absolument pas rentable. Pour vous dire un tel point, c'est que j'ai dû jouer même pas 40 minutes à l'event et j'ai dit après, nique sa mère, on va en rec, ça sera beaucoup plus rentable même s'il n'y a pas de foie de. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de secret. Mettez-nous tous sur le même jeu et faites en sorte, s'il vous plaît, qu'on puisse jouer tous ensemble. Je rejoins totalement les gens et je faisais partie un peu des gens qui avaient cet avis au départ. Ça me fait chier d'avoir payé une console next gen pour avoir à peu près le même jeu que quelqu'un qui est encore sur PS4. Certes, mais aujourd'hui, je préfère avoir un jeu qui est peut-être moins beau et tout ce genre de choses, mais qui est jouable plutôt que l'inverse. Sachant qu'il est totalement possible de faire une différence au niveau des graphismes et du taux de rafraîchissement, etc., etc., entre une version PS5 et une version PS4 ou Xbox One et Xbox Series. Et si on peut enfin avoir un crossplay entre toutes ces plateformes, oui, s'il vous plaît, merci et désolé les joueurs PC, encore une fois, mais restez de votre côté tant qu'il n'y a pas d'antichit, sinon ça va être la merde complète. En espérant, bien évidemment, qu'au bout d'un moment, Touquet vous prenne au sérieux un jour. C'est quand même aberrant, j'ai l'impression de me répéter un peu dans toutes les vidéos un peu que j'avais faites sur ce thème-là, mais du coup, le gameplay n'est quasiment pas en cause, même s'il est encore une fois très loin d'être parfait. Ce n'est pas le principal problème de jeu et c'est dommage. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui n'est pas trop mal, mais on s'ennuie dessus. On s'ennuie à mourir dessus et on n'a pas grand-chose à faire, malheureusement. Et les choses qu'on a à faire ne nous donnent pas envie de les faire. Ou les récompenses ne sont pas intéressantes, ou le gameplay de l'événement en question où on n'est pas attractif, etc., etc. Et c'en est bien dommage. Voilà ce qu'il y en est à peu près de mon ressenti et de l'état actuel d'NBA. Je sais que beaucoup de gens disent que c'est la saison de trop, etc., etc. Le problème, c'est qu'on n'est que saison 6 et qu'il y en a 9 en tout. Et déjà, à la 6, c'est la saison de trop. J'ai très peur de voir l'état du jeu à la saison 8 ou 9. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, en commentaire, ce que vous en pensez. J'en profite de cette vidéo aussi pour vous dire que ma chaîne secondaire, qui était celle où je mettais les VOD et les replays de mes lives, a changé. Avant ça, quand je streamais sur Twitch, évidemment, je streamais avec des musiques et les droits d'auteur. Donc, je mettais les rediffusions en sub-only pour éviter d'avoir des strikes. J'ai trouvé une solution pour muter uniquement les musiques sur ces rediffusions. Donc, ma chaîne est devenue un endroit où je vais mettre les clips et ce qu'ils appellent les YouTube Shorts, mais en gros, des petits clips qui vont être montés, que ce soit sur NBA Touquet ou d'autres jeux. Donc, n'hésitez pas à aller vous sub. Il y en a déjà deux, je crois, qui sont sortis. Vous avez le lien en description et j'ai aussi ouvert un TikTok sur lequel ça va être un peu le même principe. Je vais mettre des clips d'NBA Touquet, mais aussi là, des clips sur de la NBA, du basket ou autre, bref, des trucs comme ça. Vous avez tous les liens en description. Je compte sur vous pour aller vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, etc., etc. Tu connais la musique. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine. C'était ton GexHortech. Et viens sur Twitch, on est actuellement en train d'attendre le lancement de la nouvelle saison et pour commencer à grind, notre fameux costume de lapin pour qu'on soit tous contents en lapin. Bref, à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501